Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, on dit entrepreneuriat comme ce sera écrit derrière moi tout à l'heure. On va parler de développement personnel, nous allons parler de coaching, de recrutement d'emploi, d'employabilité peut-être. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 Femme. Et voilà, je suis avec deux femmes aujourd'hui, comme d'habitude ou presque. Il y a avec moi Karine Bernard à ma droite, il y a avec moi Roselyne et Monide à ma gauche. Comment allez-vous bien mesdames ? Très bien. Comment ça va Roselyne ? Super, vraiment. Je suis contente, ouais. Merci, le vert et le gris vous va à merveille. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On commence par Karine. Oui, bonjour Barbara, bonjour Roselyne. Donc Karine Bernard, alors maman de trois garçons. Donc je suis née à Paris, samaritaine. Donc j'ai fait toutes mes études sur la Martinique. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, donc dirigeante de cabinet de recrutement, anti-recrutement. Et j'ai aussi une casquette politique puisque je suis conseillère municipale à la ville de Sainte-Marie, en charge du développement économique. Il m'aille le four-main, qui m'en est au café. Alors attends, je reviens. Née à Paris, mais samaritaine. Comment on peut être née à Paris et se dire, déjà où à Paris ? Paris, Intramuros, Paris, région parisienne ? La région parisienne, dans le 14e. Le 14e et j'ai fait toutes mes classes de maternelle à Paris. Je suis rentrée très jeune à l'âge de 7 ans. Et donc je suis restée en Martinique. Il y a compris pour tes études ? Oui, il y a compris pour mes études. Ok. Et pourquoi tu dis samaritaine ? Parce que papa et maman sont samaritains. Ma mère est samaritaine. Mon père est d'origine indienne, ne vit pas en Martinique. Mais bon, j'ai perdu ma mère, j'étais très très jeune. Et puis je n'ai pas grandi non plus avec mon père. Donc je suis rentrée très jeune sur Sainte-Marie. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes oncles et tantes, très bien entourées. Et voilà, donc... Donc notre générique avec le rythme belet, ça te parle ? Complètement. Tu danses le belet ? Forcément. Le béin-saut, ça te marque le béin-saut du belet ? Difficile d'être samaritaine et de ne pas danser le belet. D'accord. Ok, donc tu es arrivée... Et toi, tu n'as pas parti faire tes études en France ? Non. Tu as fait tes études à la fac à l'université ici ? Non, alors j'ai fait mon... J'ai préparé un BTS au lycée Schellscher. Et ensuite, j'ai préparé une licence à l'ISCA. Donc une licence en management et gestion des PME. Et puis très tôt, je suis rentrée dans la vie active sur des postes à haut niveau de responsabilité. Et puis l'occasion s'est présentée pour moi de me mettre à mon compte. Alors que j'accompagnais des franchisés de réseaux de prestataires de services à la Pearson. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de me lancer en freelance. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivée dans le monde du recrutement. Mais tu avais cette fibre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Alors j'ai surtout le goût pour l'innovation. Donc du coup, c'est très frustrant de se dire, voilà, j'ai envie d'apporter une réponse et de se rendre compte que l'offre qui existe n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on a envie de proposer. Donc je pense qu'à un moment, il vient cette envie de... De faire par toi-même, comme vous l'avez fait. Faites-le vous-même, pas tout seul, mais faites-le vous-même. Absolument. Mais alors ce que j'aime bien dans ton témoignage, c'est qu'on a beaucoup ces jours-ci, le territoire se dépeupe, les jeunes partent, ne reviennent pas. Et toi, tu es un contre-exemple. Toi, effectivement, tu as fait le début ailleurs et tu es revenu et tu es restée là. Et il y a des opportunités. Un, c'est ça que tu dis. Deuxièmement, l'opportunité, c'est celle qu'on se crée, qu'on peut te décrire. Et puis tu as fait tes études aussi ici. Tu es un contre-exemple de, finalement, ce qu'il y a un peu dans l'air, non ? Alors je suis déjà née, malgré moi, à Paris, parce que je n'ai pas fait le choix de naître à Paris. Je suis rentrée très jeune, donc j'ai suivi mes oncles et tantes qui se sont rapprochés de mes grands-parents. Et puis, je n'ai pas vu la nécessité, en fait, de repartir. Et tout de suite, je me suis sentie investie de mission ici, dans mon pays. Et on a une très belle île, la Martinique, c'est magnifique. Et sur le plan de la formation, alors on le voit à ces jours-ci, on voit beaucoup de pubs, par exemple. Il y a eu des gens des portes ouvertes de l'EGC, il y a l'ICEA, il y a des CFA qui se sont créés sur les métiers de la santé. On sent que, finalement, la prise de conscience de comment sédentariser nos jeunes, et puis il y a l'université, bien sûr, qui y travaille, la prise de conscience de comment sédentariser nos jeunes, ça passe par les formations et il y a une espèce d'ouverture. Et c'est intéressant qu'on mette l'accent ou la lumière sur ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sur la formation, ça t'intéresse aussi parce que tu es dans le recrutement. – Bien sûr. Alors c'est vrai que la formation, c'est très important parce que la formation est l'une des raisons, justement, qui pousse les jeunes à partir. – Tout à fait. – Souvent, quand ils ne trouvent pas l'offre de formation sur le territoire, mais c'est vrai que nos jeunes, on a une très, très belle jeunesse et aujourd'hui, nos pépites sont les retours au pays. On crie vraiment très fort, revenez au pays. – Revenez, revenez. – Et il y a une vraie volonté de la part de notre jeunesse de revenir travailler au pays. Maintenant, voilà, certaines trouvent les opportunités qui leur conviennent. – On va en parler de salaire, notamment, au niveau de salaire éventuellement. Est-ce que Roselyne Émonide peut se présenter ? – Tout à fait. Moi, je suis… Ben oui, on m'évite. – Je parle comme ça rigolant parce que je parle de toi, la troisième personne. – Oui, oui, alors elle va faire ça. – Elle va faire ça, vas-y s'il te plaît. – Donc moi, je suis Roselyne Émonide, je suis consultante en communication et coach certifiée. Je suis aussi artiste. Voilà, donc c'est les trois casquettes que je développe. Sinon, moi aussi, je suis maman, mais j'ai deux grandes filles, donc deux jeunes femmes. – Quelle âge t'es-tu ? – 24 et 26. – C'est très bien, c'est très bien. – Et tu as commencé très tôt parce que tu es très jeune toi-même. – Oui, je suis très très jeune, il ne faut pas le dire. Et donc, justement, qu'ils vont rentrer au pays pour travailler parce que je les ai éduquées comme ça. – C'est vrai, pourquoi c'est important ? – Est-ce que vous pensez, mesdames, là, vraiment, on est dans un sujet qui est très saillant dans l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'on est finalement dans la prochaine tendance ? On a commencé à inverser la tendance, précisément. Les gens reviennent, les gens reviennent. Vous pensez qu'on est dans ça ? – Alors, juste pour en témoigner, vraiment, je pense qu'on est vraiment clairement dans cette tendance-là et une tendance qui s'est accélérée davantage avec la crise Covid. – D'accord. – En forme de nationalisme, de nationalisme économique, de nationalisme même d'emploi, je ne sais pas comment dire. – Oui, et puis on est aussi à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être, d'un rapprochement familial, de renouer un peu avec ses racines. Et puis, les opportunités sont multiples sur le territoire. Donc, il y a des opportunités. Maintenant, il faut savoir s'en saisir. – Oui, et qu'est-ce que tu en penses, Ouzine ? – Moi, je pense clairement que c'est aussi le rôle des parents parce qu'il y a eu toute une génération qui a dit à ses enfants « ne rentrez pas, il n'y a rien à faire ici ». Et on paie le prix de ça. Moi, j'ai tenu le langage au contraire en expliquant à mes filles l'intérêt de rentrer et puis aussi en leur montrant… – Qu'est-ce que tu leur as dit alors ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? L'intérêt de rentrer, c'est quoi ? – Je leur fais remarquer déjà qu'on vit sur une île qui est merveilleuse, parce qu'il y a des gens qui pètent très cher pour venir jusqu'à passer des vacances chez nous et qu'au quotidien, on a une qualité de vie qu'elles n'ont pas en France. Je suis désolée, ça peut vous prendre un lundi d'aller à la plage si vous voulez. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un grand luxe d'aller à la plage. On peut aller à la Fort-de-France et puis être devant une plage si on veut ou un soir. Ça, c'est une qualité de vie. Le temps qu'on a, c'est une qualité de vie, donc notre climat. Et puis surtout, la famille, on a une structure familiale. Quand un enfant évolue dans sa structure familiale, et tu le dis, quand tu racontes que tu es rentré, c'est entouré, ce n'est pas toute seule. Malgré le fait d'avoir perdu tes parents, tu es rentré, entouré. On a cette force et notamment pour les jeunes qui font des études, surtout quand les études sont dites exigeantes, eh bien l'entourage familial, c'est hyper important. Donc oui, je leur dis de rentrer pour ces raisons-là et puis parce que la PIA a besoin de ses forces vives. Voilà, tu disais que tu étais coach certifié. Oui, tout à fait. Donc tu as créé une structure qui s'appelle Mood Coaching. Tout à fait. Alors, en tant que consultante en communication, j'ai développé une agence de publicité. Puis après, je crois que le Covid a été aussi un élément déclencheur. Déclencheur. Eh oui, le fameux Covid, parce que j'ai trouvé que ça perdait son sens de travailler dans ce métier-là. Et donc j'ai voulu mettre l'accent sur le coaching. Oui, la pub. Vendre un truc, acheter, c'est beau, c'est bien, c'est ça. Oui, alors ça va aussi avec l'âge, notre autre centre d'intérêt que l'achat immédiat de produits finalement. De consommation. De consommation dont on n'a pas vraiment besoin. Et je me suis intéressée à la nutrition, plus particulièrement du coaching nutrition pour les femmes pré-ménopausées et ménopausées. Parce qu'on ne nous adresse rien à la parole, ni dans la pub, ni dans la vie. Je dis « on » parce que je suis âgée depuis 50 ans. On est vieille, on est sénion, et puis voilà. Des fois, on est sénile. Des fois, on est sénile. Pas encore. Non, mais moi, j'ai constaté, le fait est que les femmes, depuis leur jeunesse, elles sont remplies d'idées préconçues concernant leur statut de femme. Elles ont toujours à justifier de leur corps, de leur apparence physique. On est trop grosse, on est trop petite, on est trop grande, on est trop noire, on n'est pas assez. Il y a toujours un truc. Et cette injonction-là est plus forte sur les femmes ? Elle est très forte sur les femmes. Et arrivées à 50 ans, les femmes vivent un changement chargé. Dis Roselyne en regardant Karine dans les yeux. « Ça va t'arriver, pas encore, mais prépare-toi. » Non, oui, prépare-toi. Prépare-toi parce que c'est un âge merveilleux. Vas-y, vas-y, dis-lui, dis-lui. Parce qu'on n'est pas assez... En fait, on ne croit plus, on n'est plus chez les bisounos, on ne croit plus aux points charmants, on ne se fait pas d'illusions. Oui, on peut... Non, mais... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'heure des bilans et c'est le moment de constater aussi que c'est maintenant ou jamais. Oui. Donc, on n'a plus le luxe de la peur, on peut se permettre de se lancer et le faire à un moment particulier de nos vies parce que, eh bien, on change, le corps change, le poids change, les douleurs commencent. Et si on n'a pas pris conscience de cette étape obligée, parce que ça arrive à toutes les femmes, eh bien, on peut rentrer dans une espèce de forme de dépression qui atteint aussi les femmes pré-ménopausées et ménopausées. Donc, moi, je propose, en fait, un programme d'épanouissement personnel qui permet à ces femmes, eh bien, de renouer un peu avec elles-mêmes, avec leurs passions et leur corps. On va y venir. Voilà, c'est du teasing, jingle, focus. Ça se passe très bien. C'est très bien, on gagne très, très bien. Et un retour, donc, dans la rubrique focus. Je voulais vous parler de... On part en Floride pour parler, donc, de ce qui arrive à un film de Eusanne Palsy. Donc, en 1998, la réalisatrice martiniquaise a réalisé un film qui était produit par Disney qui s'appelle Le combat de Ruby Bridges. Donc, il relate, en fait, le fait... Enfin, une histoire, un fait d'histoire, de l'histoire américaine pendant la période des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques, en 1960, en novembre, et très précisément, le 14 novembre 1960, Ruby Bridges, qui est une petite fille de 6 ans, rentre dans une école, qui est une école qui était jusqu'alors réservée aux Blancs. Eh bien, ce film qui a été produit par Eusanne Palsy, je vais vous dire ce qui lui arrive juste après cet extrait de Ruby Bridges. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu as dit que tu aimais l'innovation. C'est ça. Voilà, donc comment ça fonctionne alors ? Alors, anti-recrutement, c'est un modèle hybride, parce qu'on est à la fois cabinet de recrutement, mais nous sommes aussi plateforme digitale de recrutement. Donc la plateforme digitale, c'est l'outil qui permet justement de faciliter cette mise en relation entre employeurs et candidats, sur laquelle on va diffuser les offres d'emploi de nos clients et on va vraiment donner de la visibilité à des candidatures présélectionnées et qualifiées par nos consultants, notre équipe d'experts. Mais nous sommes vraiment une équipe qui accompagne les entreprises dans la recherche de profils. Donc c'est vrai que l'avantage différenciant ou concurrentiel, c'est justement ce côté vraiment tourné vers le digital que n'apportent pas forcément nos autres confrères. Alors bien sûr, il existe des job boards, il existe des cabinets, mais rares sont ceux qui allient à la fois… – Ah les deux, toi tu es figital, tu fais vraiment les deux. – Tout à fait. – Tu fais physique et digital. – Absolument. – Ok, ok, d'accord. Parce que j'allais te dire, mais en fait les plateformes digitales, il n'y a que ça quoi. Pôle emploi c'est digital, Glassdoor c'est digital, LinkedIn c'est digital. – Alors, tout à fait, on a les outils, mais on a vraiment en plus développé, alors le anti-recruitement a l'avantage aussi d'être éditeur de son propre outil métier, puisque nous avons développé notre propre outil digital, donc nous travaillons avec une agence de développement web, et ce qui nous permet justement d'avoir des fonctionnalités assez intéressantes pour pouvoir faire ce qu'on appelle du push. D'ailleurs, nous avons une newsletter qui s'appelle Un jour un candidat. – Que je reçois, un jour un candidat, voilà. – Qui rencontre un énorme succès. – Ce sont des profils en fait, ce sont des profils de gens que vous avez présélectionnés. – Et qualifiés, qui ont été retenus par nos équipes. – Et qui cherchent un job. – Qui sont à la recherche d'emploi, ou qui sont en veille d'opportunités, et là qui sont présentés donc à un réseau de chefs d'entreprise, de DRH, pour pouvoir susciter justement des intérêts. – Tu connaissais anti-recruitement ? – Non, je ne connaissais pas, je trouve ça pas mal. – Non, c'est bien, c'est bien. – Et alors, quel est le profil des gens qui viennent ? C'est quoi l'état du marché de l'emploi, là ? Tu vas voir jusqu'où je veux aller avec toi. Mais c'est qui les gens qui viennent te voir ? C'est des jeunes qui reviennent, par exemple, on a parlé de ça. C'est des personnes plutôt de certaines âges, on a parlé des quinquas, c'est qui ? – Alors, on est un cabinet généraliste, donc nous avons vraiment des profils de tout secteur d'activité, tout niveau de poste qui s'adresse à nous. Après, le fait de s'appeler anti-recruitement va surtout intéresser des personnes qui recherchent des opportunités d'emploi aux Antilles, donc que ce soit des personnes déjà physiquement, puisque nous, notre territoire, c'est Martigny, Guadeloupe, et aussi la Guyane, en fait, c'est les anti-Guyanes. Et donc, même des personnes sur la métropole qui souhaitent revenir au pays, ou des personnes qui souhaitent saisir des opportunités, s'adressent à nos équipes. – D'accord. Et les gens, les entreprises, c'est toutes les entreprises, notamment les grosses boîtes, par exemple, dont on dit pour certaines qu'elles ne recrutent qu'en France, en mettant en avant de fausses offres d'emploi, mais qu'elles ont déjà fait leur marché avec des Français métropolitains. Je vais direct cash. – Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'entends. – On n'entend pas cash, c'était déjà ça. – Les grosses boîtes vont recruter, ils font des offres d'emploi, mais bon, finalement, ils ont déjà identifié les gens qui sont… – Non, ce n'est pas du tout ce qu'on vit. Alors, peut-être que ces grosses boîtes-là ne s'adressent pas à nous, peut-être, mais bon, on travaille aussi bien avec des TPE qu'avec des grandes entreprises, et j'ai presque envie de dire que si on devait parler de discrimination, on serait plutôt sur une discrimination, ce qu'on dit, positive. – Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont surtout à leur recherche de personnes ayant des attaches, surtout sur le territoire, pour justement éviter de vivre ce que certaines entreprises vivent, de personnes qui n'arrivent pas à s'acclimater, à s'accoutumer, et qui repartent. Donc, le but de l'entreprise aussi, c'est de pouvoir fidéliser ses employés, et donc, comme je le disais, les pépites, ce sont vraiment les retours au pays, et donc c'est pour ça qu'il y a un véritable intérêt sur ce type. – Et l'âge, c'est quoi ? C'est du 25-40 ans ? – Alors, c'est vrai qu'on parle aussi souvent de cette tranche d'âge-là, qui très souvent… Alors, pourquoi 25-40 ans ? Alors, on est sur des entreprises qui, parfois, souhaitent rajeunir ses équipes, rajeunir leurs équipes, et puis… Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on parlait de certaines barrières, de certains critères, on est presque forcés de les faire tomber, parce qu'on vit une telle pénurie de compétences… – De talents, comme on dit. – Oui, de talents, de compétences, qu'aujourd'hui, plus on va se mettre des critères, et plus on amoindrit ses chances, en fait, de trouver le profil. Une entreprise qui est à la recherche de profils techniques va ouvrir les champs, que ce soit sur le critère de l'âge, ou même sur… va ouvrir les frontières, parce que souvent, même en local, on ne va pas trouver ce genre de profil. Donc, je crois qu'il y a une conscientisation de plus en plus forte chez nos chefs d'entreprise, qui sont même de plus en plus forcés d'aller recruter des ressortissants étrangers. – Ah oui. Alors, juste quelques chiffres. Tu peux réagir, si tu veux aussi. – Oui, parce que moi, je suis indirectement concernée, mais c'est vrai que j'ai des neveux et nièces qui sont à l'extérieur, qui ont de très bons postes, avec de fortes rémunérations, et qui ont beaucoup d'a priori sur le fait de revenir, notamment pour des raisons de salaire. Et je ne suis pas sûre, quand j'entends certains qui sont rentrés, qui sont embauchés dans des entreprises, je ne suis pas sûre que lesquels salariales soient une illusion. C'est une réalité. C'est-à-dire que très souvent, j'entends, on n'est pas payé à notre juste valeur. Et je crois que là, il y a quand même un souci au niveau de nos entreprises. – Mais c'est lié à la taille, peut-être. – C'est lié à la taille, la taille du marché, la taille de l'entreprise, la taille du marché. – On est sur un marché. – Ça rebute aussi, c'est ça le problème. – J'en suis tout à fait consciente, on est tout à fait conscients de cela. Alors c'est vrai qu'on peut avoir, c'est aussi un discours qui est vite jeté comme ça, parce que quand on regarde de plus près parfois, on a vraiment des opportunités de salaire intéressantes. On ne peut pas en faire une généralité. – Oui, il ne faut pas en faire une généralité, oui. – On ne peut pas en faire une généralité. Et puis, on parlait de la typologie, enfin, notre marché est surtout constitué de TPE, de TPE, de TPE, de très petites entreprises. – Tout à fait. Et donc, c'est vrai que les niveaux de rémunération proposés ne sont pas toujours ceux des grandes entreprises. – C'est clair. – Quoique, même nos grandes entreprises ici ne proposent pas toujours des salaires plus intéressants que les TPE locales. – C'est ça. – Donc, ce n'est pas toujours qu'une question, mais les opportunités de cadre, par exemple, sont moins importantes ici que sur la métropole. – Oui, c'est un grand marché. – Tout à fait. – Et puis bon, il y a aussi, parce que toi, Antilles de recrutement, tu t'intéresses notamment à l'emploi salarié, qui est la plus grande majorité, d'ailleurs, des formes d'emploi, je veux dire. Mais bon, il y a ce que vous avez fait, mesdames, vous avez créé votre emploi. Vous êtes salariée de votre emploi, tu parles ? Vous êtes salariée ? – Non, je ne suis pas salariée de mon entreprise. – Tu es salariée, tu es salariée. – J'en profite, avant de donner la parole à Rosyne, pour donner quelques éléments liés au chômage, d'accord ? Là, dans l'emploi, quelques petits chiffres comme ça que j'aime bien donner de temps en temps. Alors, j'écris ça où ? Mais comme d'habitude, alors oui, le chômage, alors. 2019, ça ce sont des chiffres INSEE, donc l'emploi, 153 000 actifs, 153 000 actifs, globalement sur la Martinique, on est à peu près à 360 000 personnes, globalement, donc 153 000 actifs, 126 300 personnes ayant un emploi, d'accord ? 27 300 personnes au chômage, d'accord ? Les inactifs, donc c'est 149 700, les inactifs, c'est les retraités, les enfants, etc. Sur les 27 300 chômeurs, les 15 29 ans représentent 8 200 personnes. On parle toujours en pourcentage, moi, je voulais avoir le chiffre, la valeur absolue, ok ? Donc, 15 29 ans, les jeunes, 8 200 personnes, 30 49 11 500 et 50 et plus, 7 600, d'accord ? Donc, les plus gros, le gros bataillon, c'est 30 49 11 600. Je voulais juste donner ces éléments-là. Voilà, et puis 8 actifs sur 10 sont salariés. Donc, c'est toi qui les vois, en fait, parce que les gens qui passent par toi, ce n'est pas des gens qui veulent créer leur entreprise, c'est des gens qui cherchent un contrat en CDD et CDI. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une niche sur laquelle on est peut-être en train de travailler et on se rend compte aussi que… Laquelle ? Des freelances. Ah, des freelances, d'accord. Des freelances. Mais c'est sûr que les entreprises qui s'adressent à nous, nous passent commande surtout de personnes qui sont à la recherche de contrats salariés. En CDI plutôt ? Plutôt en CDI. D'accord. Passer par un cabinet de recrutement, ça coûte. Donc, ça représente quand même un certain montant d'honoraires. Donc, sinon, on préfère passer par l'intérim quand on est sur des missions de courte durée. Ok. Rosine, alors, comme je donnais le chiffre des 50 ans et plus, donc tu nous disais que tu as eu envie de travailler sur cette question de développement personnel, tournée vers un public de gens préménopausés. Donc, c'est plutôt des femmes, d'ailleurs. Alors, je m'adresse essentiellement aux femmes, qui sont effectivement préménopausées ou ménopausées, en termes de... Enfin, l'idée, c'est de développer un programme d'épanouissement personnel et de rééquilibrage alimentaire dans une période où, effectivement, on prend du poids en contrôle. parce qu'une personne mince peut se rendre compte que brusquement elle grossit sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et rentrer dans une espèce de petite dépression parce qu'elle n'y arrive plus. Elle fait des régimes, ça ne fonctionne plus. Et dans le cadre de ce projet, j'ai interrogé énormément de femmes et je me suis retrouvée face à une vraie détresse, parfois, qui fait peur. Des femmes qui se dégoûtent, des femmes qui n'osent plus, je ne sais pas, sortir, faire des courses à des heures d'affluence pour qu'on ne les voit pas. Des femmes qui perdent en estime d'elles-mêmes, en confiance en elles, pour des histoires de poids. Et donc, j'ai décidé de les accompagner sur ce plan-là. Précisément. Oui, mais en mettant d'abord en place le... comment dirais-je ? la partie développement personnel et bien sûr les conseils en nutrition parce que ça, c'est pour tout le monde. et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit en termes de connaissances nutritionnelles. Je suis moi-même concernée par la question. Et donc, j'ai commencé une formation en nutrition et je me suis rendue compte que finalement, on ne sait rien. Donc, on est sur les réseaux, il y a plein d'informations tous les jours. Il faut manger si, ça, c'est pas bien, ça, ça fait grossir. Enfin, un tas de magie autour de l'alimentation. C'est quoi la plus grosse bêtise qu'on nous dit ? J'allais dire un mot plus vulgaire que ça, mais... La plus grosse bêtise. Mais tu dis, voilà, parce que tu dis qu'on ne sait rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir de fondamentale ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assiette équilibrée qu'on propose tout le temps, elle est juste. D'accord ? Donc, c'est-à-dire vos protéines, vos glucides, vos lipides. Enfin, il faut manger de façon correcte. Moi, j'ai envie de dire la plus grosse bêtise, je vais choquer, c'est de dire de ne pas manger du tout de sucre. C'est complètement débile. Il y a le docteur Séjean qui a écrit « Messeur et Chine Créole » qui dit dans une conférence, mais qu'on ne compte plus les gens qui rentrent en dépression parce qu'on leur a dit plus de sucre. Donc, la restriction cognitive est la plus grosse bêtise. À partir du moment où on vous enlève des aliments, comme on ne vit pas comme ça, ça va durer un an, deux ans. Et après, on va se voir. Après, ce sera 30 fois plus. Donc, vous avez des gens qui perdent 5 kilos, qui reprennent 10. Et c'est ça, l'effet yo-yo. Et c'est ça qui mine un petit peu le mental. Il y a quand même une étude de l'Agence nationale de sécurité des aliments, c'est sur Internet, l'an 16, qui a été menée sur la nocivité des régimes. Mais ils ont prouvé que les régimes ont des conséquences néfastes sur le mental et sur le physique parce que ça bouleverse votre métabolisme. Et en plus de ça, ça atteint le mental parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Mais alors, pour revenir sur le sucre, quand même, tu dis, oui, 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 bon, c'est une bêtise parce qu'on sent bien. C'est de la restriction. C'est de la restriction, tu interdits. Donc, tu crées la frustration. Tu vas vouloir, effectivement, qu'on pense à un moment. Mais si tu manges des fruits, par exemple, tu peux faire des... Les fruits, c'est du sucre. Oui, mais ce n'est pas du sucre transformé, ce n'est pas du sucre industriel, ce n'est pas du sucre... Alors, attends, attends, attends. Je n'y connais rien. Oui, c'est bien. Et puis, voilà. J'ai fait une fois des petits régimes, quand même. Mais le sucre... Alors, je dirais, le sucre roux, notre sucre de canne, est mieux que le sucre blanc affiné, le bitrable. Je ne sais pas si c'est vrai. Le sucre, ça alimente... Si tu as des problèmes de santé, quand même, ça alimente les problèmes de santé. Au-delà du diabète, si les gens qui ont un cancer, par exemple, il faut bagner le sucre, il faut arrêter ça. Enfin, j'ai lu ça, hein, le sucre. Oui, oui, je fais raison. Et le sucre... Alors, tu peux manger... Tu vois, tu peux faire... Moi, ça m'arrive, par exemple, de faire des repas de mandarine, par exemple. Voilà. Donc, tu fais une grosse bêtise. Ce n'est pas bon. Non. Mais c'est bien, voilà. Mais je donne. Voilà, mais oui, parce qu'en fait... Voilà. Moi, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce qu'un de mes grands projets, ce serait de créer l'école de la nutrition. Je sais que l'ARS a un programme, justement, autour des problématiques de la nutrition, et il parlait de la nécessité d'avoir une meilleure connaissance sur ce plan, c'est plein de méconnaissances. Effectivement, non, le sucre de carne et le saccharose, en fait, le sucre blanc, c'est la même chose. C'est du saccharose, c'est-à-dire un mélange de fructose et de glucose. Et donc, ça, c'est... Quand tu ne manges que des fruits, tu prends du fructose, qui est un sucre. Donc, ce sont les sucres... Et ce n'est pas mieux, quoi. Non, ce n'est pas mieux, parce que le fructose, en plus d'avoir de faire monter ton index glycémique, donc plus de sucre dans le sang, tu vas aussi avoir plus de graisse, parce qu'on a constaté que le fructose, voilà, mais absolument, ça produit aussi de la graisse. Donc, quand on dit aux gens... J'arrête les mandarines. Mais non, on n'arrête pas les mandarines, mais manger plein de fruits, ce n'est pas top non plus. Acheter du fructose, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de savoir que le corps, il accepte... Il a besoin de tout, quoi. Il a besoin de tout, mais il accepte un tout petit peu de sucre. 30 grammes par jour, ça passe sans problème. C'est combien de... Écoute, ça va te faire une grosse cuillerée de sucre. De sucre, à café. C'est tout. Une mandarine, c'est combien ? Non, une grande cuillerée. Je n'ai pas les... Oui, oui, voilà. Fais attention, on va te poser plein de caches. Et un coca, c'est combien ? Non, 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 le coca, on sait que c'est 7 et c'est une catastrophe. C'est 7 morceaux de sucre. Le vrai problème, c'est les quantités qu'on absorbe, c'est le fait qu'il y ait du sucre dans tout. Donc, quand on ne lit pas des étiquettes, quand tu achètes des sardines quand même à la tomate, regarde bien les étiquettes, il y a du sucre. Donc, le problème, c'est de consommer du sucre sans le savoir, c'est d'en consommer tout le temps, c'est d'en prendre le matin, le midi et le soir. Le corps, il ne peut pas supporter, il n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, l'organisme a besoin de sucre, mais il est même capable de le produire lui-même quand on ne lui en donne pas. Donc, tu vois bien que... Ben oui. Donc, mes développements personnels, c'est quoi ? Tu as déjà fait du développement personnel, Karine ? Moi, j'aime bien... C'est quoi le développement personnel pour toi ? Je fais mon propre développement personnel. C'est quoi ? J'aime bien. Ben écoute, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui ramène au bien-être, déjà. Que ce soit sur le plan physique, physiologique, mental. C'est très... Et puis, moi, je crois beaucoup à... C'est un côté spirituel, quoi. Je crois beaucoup à l'attraction par la pensée, donc la pensée positive. La visualisation positive. Voilà, absolument. Ça, c'est quelque chose... Ça, c'est très le but de développement personnel, ça ? Tout à fait, tout à fait. Et les détracteurs disent, ouais, bof, c'est des rigolades. Non, parce que... Est-ce que tu as expérimenté ça dans ta vie ? Complètement. D'accord. Moi, chaque année, je me fixais des objectifs. Et tu les atteins ? Et je les ai atteins. Bon, si tu les atteins, ce n'est pas grave non plus. Non, non, non. Tu te fixes l'objectif, là, c'est l'année d'après. Non, mais je me donne les moyens, c'est-à-dire, voilà, donc, quand on se fixe un cap, voilà, on s'en donne les moyens. Donc, ça passe par quoi, le développement personnel ? En fait, on parle toujours de la problématique de nutrition, perte de poids. Donc, l'idée, c'est de permettre des gens à ces femmes de définir leur objectif, qui n'est pas une question de poids, quand on fouille bien. Vous avez celles qui veulent remettre un vêtement, certes, mais vous avez aussi celles qui ont des problèmes ailleurs et qui finissent par trouver ce qu'elles veulent résoudre. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas allé avec son corps et qui a peur de se mettre nu devant son mari. Ça peut être une problématique. Tu peux avoir aussi une personne qui cherche une activité, qui s'ennuie, en fait, et qui mange. Donc, voilà, donc, en fait, le fait de fouiller avec un coaching, c'est de comprendre quel est le vrai objectif. Parce que ce n'est pas une histoire de perte de poids, ce n'est pas une histoire de kilos. Et d'ailleurs, quand elles finissent en programme, la question, enfin, ce qu'elles me font comme retour, c'est, ben, en fait, mon poids, je m'en fous, parce qu'elles se sont réconciliées avec elles-mêmes. Donc, le développement personnel, c'est apprendre à mieux se connaître, connaître ses limites. Et puis, l'idée du par contre, c'est de créer de nouvelles pensées, mettre en place un plan d'action et puis d'accepter ce qui est accepté. Parce que, bon, on prend de l'âge, on prend de l'âge, c'est un fait. Oui, mais j'ai juste une question, Roselyne. Est-ce que tu accompagnes uniquement des personnes qui sont en période de pré-ménopence ? Parce que je pense que beaucoup de personnes pourraient être intéressées par ce genre d'accompagnement. Alors, non, pas que, mais c'est vrai que je cible quand même les femmes qui me ressemblent. Parce que le problème aussi, quand on fait un coaching nutrition, c'est d'avoir en face un mannequin. Parce que, moi, ça m'est arrivé, j'ai suivi des régimes, je sais bien de quoi on parle. Donc, le mannequin qui vous dit, faites des pompes, il fait ça. Vous la regardez, vous ne serez jamais comme elle. Et donc, il y a une espèce de... Alors, on y va, mais on n'y croit pas vraiment, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire la paix avec ses kilos. C'est mon cas. J'ai fait la paix avec mes kilos. Les régimes sont des arnaques, en plus. Mais vraiment... Tu en as fait beaucoup. Ah oui, je suis née comme ça. Non, mais j'exagère, mais j'en ai fait beaucoup. Tu as l'a fait, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Non, je ne sais pas... Mais oui, moi, j'ai essayé toutes sortes de trucs. Mais oui, mais il faut toujours s'adapter aux injonctions de la société. C'est parce qu'avant, tu étais dans ta tête, tu avais la fille filiforme, le porte-manteau. Dans ma tête, il fallait toujours perdre du poing. C'était une obsession. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, les injonctions sont moins fortes. Toutes les filles se font mettre des fesses supplémentaires. On leur prend... J'ai vu un film dernièrement, la lame était tellement mince qu'elle n'avait pas de graisse. On lui a dit, madame, on ne peut rien faire pour vous. Mais elles se font mettre comme Nicki Minaj, on leur met des dadas, si tu veux. Comprends-là, comprends-là. Non, ce n'est pas vrai, c'est ça la mode. Il y a moins de injonctions à être filiformes. La chirurgie esthétique, c'est vrai qu'elle est de plus en plus présente. Mais toutes les filles, elles sont rebondies. Elles sont rebondies, mais le mal-être est là. Le mal-être, quand même. Le mal-être est là. Il y a compris dans celles qui sont bien contentes d'arborer le... Les standards ne sont plus les mêmes. Les standards ne sont plus les mêmes, mais il y a un mal-être. En tout cas, dans celles que moi, j'ai interrogées. C'est vrai que c'est un autre âge. C'est un autre âge. Voilà, dans cette tranche-là. La génération plus jeune, elle a balayé pas mal le terrain. Donc, elle a modifié aussi le rapport. Mais je ne crois pas que l'injonction ait tellement changé parce qu'on va continuer à voir la fille messe qui te dit « mange, je ne sais pas moi, manger la glace. » Non, tu peux manger la glace, mais « mangez-bougez.fr », c'est important aussi. Et en fait, cette fille, elle n'a pas de problème. Et je ne crois pas qu'il y ait un mieux-être chez ces femmes-là. Il y a une acceptation, elle s'impose. Et ça, c'est très, très bien. D'ailleurs, moi, je recommande de changer aussi de regard sur les femmes. Il y a toutes sortes de femmes. Il y a toutes les morphologies. Et on n'a pas non plus que l'IMC comme repère. Le système ascorporal. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est le poids de forme. Celui dans lequel on se sent bien. Celui dans lequel on est capable de faire ses pompes et son activité physique. Il y a aussi l'idée d'activité physique. Ben essentiellement. Alors, ça passe par quoi, tes séances de coaching ? Parce que coaching, alors, coach, petite parenthèse aussi. Tu sais ce que c'est un coach ou pas ? Oui. Les gens, coach c'est quelqu'un, mais tu es certifié, toi. Oui. Parce que tu ne peux pas. Je veux devenir un coach, je ne peux pas. Je peux faire du mal à des gens. Il faut suivre une formation, il faut suivre au moins un an de thérapie. Et puis, quand on est sur des coachings, généralement, il faut avoir un superviseur. Donc, c'est un grand coach qui a plus d'expérience. Avec lequel on va revivre un peu notre coaching pour être sûr de bien avoir balayé le terrain et de ne pas emmener le client sur des décisions qui seront dommageables. Et tu fais du bien aux gens, toi. Les gens se font du bien. Oui, mais tu les aides à se faire du bien. On les aide à trouver en eux-mêmes les solutions pour eux. Donc, on a un effet miroir. Et on n'est surtout pas dans la pensée magique. Viens voir le coach et tout va changer. Ce n'est pas du tout ça. C'est toi qui fais le travail. On sert de miroir. On est outillé, évidemment. Donc, de façon à pouvoir accompagner les personnes à trouver elles-mêmes les solutions dont elles ont besoin. Et quand ça dépasse le coach, alors moi, je conseille le psy. Parce qu'évidemment, je ne suis pas psy. Un coach n'est pas un psychologue. On ne travaille pas exactement. C'est génial, ça. On ne travaille pas sur le même terrain. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit que si je devais me reconvertir un jour... C'est un bon métier. Voilà. Tu fais du coaching ? Plutôt de la psychologie. La psychologie. Mais toi, tu es un peu dans ça, d'ailleurs. C'est beaucoup de la psychologie. Parce que quand tu arrives, que ce soit en reconversion, que tu cherches du boulot, quand tu fais ton CV, tu réécris ton CV, ta lettre de motivation, tu es en face de toi-même. Tu te regardes au miroir. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que je suis vendable ? Est-ce que je sais me vendre ? Est-ce que j'ai les bons mots ? Mais c'est quand même très intime, ça. Tout à fait. Et en tant que recruteur, on a beaucoup de psychologie. Parce que recruter, c'est déjà comprendre et cerner le candidat. C'est cerner l'employeur. Et c'est surtout permettre que les deux matchs. Parce que vous pouvez avoir un très bon candidat. Il est très bon techniquement. Mais il sera incompatible avec une entreprise. Parce que sur le plan du management, sur le plan des personnalités, ça ne va pas fonctionner. Et tu as des outils pour pouvoir faire en sorte que ça match ? C'est vrai que nous, on n'utilise pas... On est des spécialistes du sourcing et de la présélection. On a fait le choix de ne pas aller sur le volet des tests psychotechniques, etc. Des évaluations. On se fie beaucoup à notre propre psychologie, à la connaissance de nos clients. Et des anti-recrutement à 9 ans aujourd'hui. Combien de personnes vous avez mises en relation ? Enfin, combien de... Non, mais juste, tu fais tes bilans annuels, tu sais. Depuis 8 ans. On est à un peu plus de 120... On est à 120 placements par an, à peu près. C'est pas mal, c'est bien ça. Mais c'est vrai que, du coup, ça a été un positionnement voulu. Et je disais, en 9 ans, quand vous arrivez à fidéliser des clients, parce que vous avez compris, quand on connaît l'entreprise, on connaît son fonctionnement, on connaît aussi ce qui peut être un peu délicat, voilà, et ce qui va fonctionner. On peut même anticiper, en fait, des besoins. Quand on a un candidat, on se dit, je le vois bien dans telle entreprise. Donc, du coup, on va vraiment anticiper le besoin. On va appeler le client et lui dire, voilà, on a un super candidat pour vous, parce qu'on le voit vraiment, ce candidat, dans l'entreprise. Il y a un besoin client, mais il y a aussi un besoin candidat. C'est quoi les opportunités sur le marché de l'emploi, ces jours-ci ? De ton point de vue ? C'est très grand, très large. Tous les secteurs... Beaucoup de, comment tu appelles ça, mon Dieu, de data scientist, beaucoup de numérique... Mais tous les secteurs sont en tension, vraiment, et plus ça va... Tous les secteurs, oui. Plus ça va pire, c'est... Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions, il y a eu beaucoup de changements avec le Covid... Non, parce qu'il faut vraiment trouver, comme je dis, il faut vraiment adapter l'offre de formation déjà à l'offre d'emploi. Ça, c'est... Je pense que ce sont des sujets d'actualité et sur lesquels on est... Les gens sont formés ? De plus en plus en train de travailler. Oui, encore sur certains métiers, mais il y a d'autres métiers pour lesquels c'est pas évident. Les métiers du BTP, aujourd'hui, on voit bien comment ça se passe. Les frigoristes, c'est difficile d'en trouver. Les déclarants en douane, c'est compliqué. Même les comptables, aujourd'hui, ça peut devenir compliqué. Les employés de ménage. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même trouver un employé de ménage, ça devient compliqué. Et puis, bon, on a... Je pense qu'on a aussi, bon, une jeunesse qui s'intéresse à d'autres types de métiers. Aujourd'hui, demander à nos jeunes d'être employés de ménage, non ? Non, ils veulent être influenceurs ou... Absolument. Ou tirer, enfin, comment ils disent ça ? Trader. Oui, et puis il y a une pénibilité de certains métiers qui font que les personnes sont moins... Je parle même pas de la restauration. Oui, ben, c'est ça. La restauration, aujourd'hui, tous les restaurateurs s'arrachent un peu les cuisiniers, les chefs cuisiniers. Et puis, ça fait un rapport de force qui est complètement différent, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le candidat, le salarié, il a l'embarras du choix. Et c'est un peu lui qui dicte... Moi, le sentiment que j'ai, quand même, quand tu parles de restauration, c'est que des fois, quand on est au restaurant, il y a franchement un problème. Pourtant, on est à l'école Vattel, donc on est supposé avoir... Enfin, je crois qu'ils ont une première promotion. Oui, c'est une jeune école Vattel. Il n'y a pas encore eu une première promotion ? Je ne sais pas si la première promotion est déjà sortie, mais bon, c'est vrai que le temps d'avoir les retombées de cette école... Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est lié aussi à notre passe, on parlait de l'esclavage, le fait de servir. C'est compliqué. Oui, oui, la différence entre servir, c'est habitué. Voilà, tout à fait. Mais c'est peut-être pas bien payé aussi. Moi, je pense que ce n'est pas bien payé. Ce n'est pas bien payé. Ce n'est pas bien payé. Mais on revient justement, effectivement, à cette pénibilité, à des horaires. Aujourd'hui, les gens aspirent aussi à une certaine qualité de vie, à un certain bien-être. Je tiens à dire que je participe, enfin, je fais des coachings dans le cadre d'un programme avec le Pôle emploi. Donc, je fais ça avec un organisme de formation auprès des seniors, de façon à permettre à ces seniors de se réintégrer sur le marché de l'emploi. Énormément de ces seniors sont malades. Et je constate que dans les métiers pénibles, si jamais ils ont des enfants, si ces personnes ont des enfants, je comprends que les enfants n'aient pas du tout envie de prendre la suite. Parce que ce sont des gens qui sont lourdement amochés par le travail. Alors, quand vous entendez que ce peintre-là, qui a peint le lycée Chelle, chez Erlema, ce sont des gens qui ont travaillé sur des infrastructures dont on profite aujourd'hui, mais qui payent très cher. Au final, je crois que les jeunes voient ça. Il y a une mutation. Et puis, le rapport au travail a changé énormément. Et c'est problématique. Mais ce n'est pas qu'ici. Non, non, ce n'est pas qu'ici. On a beaucoup parlé de retraite avec la réforme des retraites, mais il faut vraiment qu'on parle du travail, le rapport au travail. Sans compter qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore. Il faut se former. C'est ça. Et puis, il faut que les entreprises aussi se sentent davantage investies par cette formation, cette transmission. Oui, merci Madame. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes peinent à trouver des employeurs pour les accueillir en stage. L'alternance aussi, c'est compliqué. Mais c'est vrai que nos entreprises sont tellement petites et fragiles qu'on recherche aussi. En fait, c'est un peu le chat qui se met en la queue parce qu'on recherche des personnes opérationnelles tout de suite. Et en même temps, on se dit, je n'ai pas envie de former pour la concurrence parce qu'il va le former et puis il va partir. Il faut former les managers ou les chefs d'entreprise. Je pense que c'est ça. Aussi. Il faut vraiment former les managers. Il faut vraiment former les managers. Même des petites en fait. Il faut former, y compris dans la transmission. Mais si le type que tu as formé et qu'il est très bon, il va partir ailleurs. Il va peut-être t'aider à faire grandir ta boîte. Bien sûr. L'homme qui vous a le plus influencé, dont vous voudriez parler avant, on est à deux minutes de la fin, Karine. Tu as vu le début en blanc, tu as vu ça ? L'homme avec un grand H ou avec un petit H. Comme tu veux. Petit H, grand H, italien, grand H. Alors c'est vrai qu'en tant que femme, je pense que je suis plus inspirée par des femmes. Alors, des nôtres femmes alors ? Alors que Sian Tabira, c'est une femme que j'admire beaucoup. Maintenant, je pense que c'est plutôt des personnes qui partagent mon quotidien. Ce ne sont pas forcément des personnes connu. Mon époux, ton époux, pour sa bienveillance. Mes enfants, pour leur énergie. Et puis, voilà, c'est des personnes que je rencontre un peu dans mon quotidien. J'ai failli te poser une question piégeuse, mais je ne vais pas te la poser. Ok, donc des gens de ton quotidien. Roselyne, quelle est la personne, quel est l'homme dont tu voudrais parler, qui t'a marqué, qui t'a influencé, à qui tu veux rendre hommage ? Daniela Ferrière, il n'est pas mort. C'est un auteur, un écrivain aïtien. C'est un aïtien, un canadien qui vit au Canada. Lui, en fait, j'ai découvert un livre à lui, « L'art pour qu'est-ce que perdu de ne rien faire ». Donc, je pars en vacances, je lui dis « Tiens, c'est génial ». Et donc, j'arrive au Canada, je pars en vacances au Canada. Et là, je découvre tous ses écrits. Je suis vraiment fan de cet écrivain, du ton qu'il emploie. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'est affranchi de la problématique identitaire. Et il dit une phrase que j'ai retenue parce que j'adore. Il dit « J'écris dans la langue de celui qui me lit ». Donc, si tu veux, on dépasse un peu, on abat les frontières. Et c'est quelqu'un qui est, c'est quand même le deuxième académicien après Léopold Cédar-Senghor, quand même. Il l'a fait sans filon, quoi. Comme il dit, il y a beaucoup de gens qui se battent pour avoir cet honneur. Et pas lui, il a été reconnu et considéré. Et c'est quelqu'un que je trouve vraiment extraordinaire. Il est facile à lire, il est agréable à lire. Il a une pensée édifiante, franchement. C'est lui qui a écrit « Cette grenade », « Se fouille dans la main n'est pas une grenade ». Oui, ou bien « Les femmes ». Non, c'est lui. C'est lui, oui. Il a été connu avec… Les titres sont toujours très longs, en fait. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Oui, il a été connu parce qu'il a écrit « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer ». Voilà, voilà, voilà. Il a sorti ça il y a je ne sais pas combien d'années. Et puis, ça se dit assez facilement. Et c'est très génial. Très original. Voilà, Jingle, le mot de la forme. Qu'est-ce qu'on va dire ? Non, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Mais vous verrez, le mot de la forme, le mot de la fin, pour finir, pour conclure. Alors, pour finir, déjà, merci de m'avoir invité à cette émission. Merci, Karine, d'être venue. Merci beaucoup. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et puis, de partager aussi nos expériences, d'avoir fait la connaissance de Roselyne, de voir les synergies qui peuvent exister entre le coaching, de toute façon, forcément, et le recrutement. Elle a des choses à te dire sur la psychologie, le coaching. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai dit, voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, mon mot de la fin, ce sera ça. Merci pour cette invitation. Et toi, Ozyne, le mot de la forme ? Eh bien, moi, je te dirais que je me définis comme une créatrice d'espace d'échange. Et on n'a pas parlé du fait que tu étais artiste aussi. C'est pas grave. Eh bien, on vient de créer un espace d'échange, là. Et c'est exactement comme ça que j'ai créé les choses. Je peins. Voilà. La prochaine fois, dans notre émission, je t'expliquerai. Dans un cœur ouvert, dans un cœur ouvert. D'accord. C'est un petit peu de filet, là, tu vas-y. D'accord, c'est génial. Donc, voilà, on a créé un espace d'échange, comme je les aime. Et c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'être dans une interview, j'ai l'impression d'être dans un salon. Donc, voilà, la coach va te dire que tu es vraiment dans ta voie. Tu vas trouver ton ikigai. Voilà. OK. Muchas gracias. Thank you very much. You're welcome. Merci à vous de nous avoir suivis, donc, pour cet épisode de Formes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec des femmes, toutes aussi extraordinaires et inspirantes. Merci, Karine. Merci, Ozyne. Merci beaucoup, Barbara. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada